Salut à tous, soyez les bienvenus dans Riding Zone, votre magazine de la glisse et des cultures alternatives. Au programme de ce nouveau Riding Zone, il y aura du bodyboard, du VTT, du skate électrique et de nombreux sports outdoor. On glisse tout de suite vers le sommet. Le skate qui roule tout seul, vous en rêviez, certains l'ont fait et nous, on a testé. Nous allons parler du skate électrique, très semblable au skateboard en apparence mais très différent en pratique. En voici une démonstration avec notre champion français, Antoine Albault, qui est 20 fois champion du monde de Windsor. L'image. Je m'appelle Julien Taub, je suis le co-fond d'acteur de la société Mavericks, associé à un ami d'enfance, Christophe Fossé. Nous sommes tous deux issus du monde de la glisse, du surf, du kitesurf, du windsurf, etc., qui est notre passion depuis notre plus jeune âge. Et nous avons toujours eu envie de développer et créer un produit qui soit adapté à tous pour donner des sensations de glisse au plus grand nombre de personnes. Nous avons toute une gamme de modèles en fait, du petit modèle californien pour les enfants jusqu'au modèle ado, en passant par les modèles pour femmes aussi, les gabarits plus légers. Et les modèles un peu plus hardcore et tout terrain comme celui-là ou le longboard pour des glisses urbaines. Suivant les modèles, ça va jusqu'à 35-40 km heure. Je m'appelle Antoine Albeau, je viens d'Île-de-Rey et je viens d'acquérir un nouveau titre de champion du monde en windsurf. Donc maintenant j'ai 20 titres de champion du monde. Le skate électrique, c'était une nouvelle découverte du skate, je dirais, parce que moi j'ai fait pas mal de skate avant. Et puis là, on a un moteur, donc encore mieux. Moi j'utilise celui-là, parce qu'on peut vraiment passer n'importe où, que ce soit sur les plages ou en balade, en campagne, vraiment n'importe où. Et ouais, j'adore ça, c'est vraiment bon, c'est vraiment des super bonnes sensations. Alors le skate électrique, c'est simple, il fonctionne avec une télécommande sans fil. Plus on appuie sur la gâchette, plus ça prend de vitesse. On relâche, on est en roue libre, on repousse à l'avant, ça freine. Voilà, il y a trois vitesses sur chaque télécommande, débutant, moyen, expert. En fait la manette, la petite gâchette, au début ça fait un petit peu peur, mais après ça fait quasiment partie de ta main, tu sens même plus que tu l'as. Et c'est vraiment, machinalement tu accélères, tu freines, il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment quelque chose de super super simple. Sur chacun des modèles, donc on a les trois gros modèles, pardon, on a FA, donc à l'avant et à l'arrière en rouge. Chaque modèle est équipé, donc, dessous, hop, du moteur, de la carte de régulation, donc de la batterie, de la batterie et de la carte de réception de la télécommande. L'empattement des roues étant très large sur chacun des modèles, en vitesse débutant, chacun peut apprendre le skate. La majeure partie de notre clientèle, et on insiste là-dessus, ne font pas partie du monde de la glisse. Il y a une prise en main de cinq minutes sur chacun des modèles qu'on peut proposer, que ce soit pour les gamins jusqu'aux adultes. Je l'utilise pour aller chercher le pain, pour faire deux, trois dérapages sur la plage, des choses comme ça. Non, c'est vraiment un engin fantastique. Je l'emmène un petit peu partout avec moi en Europe, là, parce que quand je me déplace sur mes événements, je le mets toujours dans mon fourgon pour me déplacer. Et puis, j'en fais un peu partout, j'en fais chez moi sur l'île de Ré. Dès que je peux monter dessus, j'y vais. Avec ces skates, on peut à la fois, pour les gens qui veulent apprendre, simplement se déplacer en faisant des petits virages, etc. Et après, on peut faire évidemment des dérapages, pas mal de slides avec les skates, notamment. Des petits sauts avec les bosses, etc. Surtout avec le modèle tout terrain. Donc après, ce n'est pas fait pour une utilisation 100% freestyle. C'est assez clair, net et précis. Parce que voilà, c'est assez lourd, il y a un moteur, etc. Par contre, par exemple, celui-ci en tout terrain, on monte des côtes avec de grosses inclinaisons. Du fait qu'il y a le frein, on peut redescendre des pentes hallucinantes, vraiment en tout terrain, dans la boue, n'importe où. Donc ça, pour ceux qui veulent vraiment avancer, il y a quand même un aspect un peu extrême sur ce genre de produit. Sous-titrage ST' 501